Le plateau de la feuille de match pour décortiquer, analyser et puis remplir cette grille numéro 5 du parion sport. Pour l'autofoot 15, une grille qui vaut 500 000 euros. Ça fait des pépettes, oui, ça fait des pépettes si bien évidemment vous la validez cette grille avant samedi 14h55 ici en heure locale. Voici la liste des rencontres d'ailleurs qui va s'afficher sur votre écran. Angélis, Toulouse-Brest, Amiens-Montpellier, Nîmes-Reims, vous avez également Metz-Strasbourg, Saint-Etienne-Nantes, Intermina-Atalanta de Bergam, AS-Roma-Juventus de Turin, Torino-Bologne, Fiorentina-Spal, Sampdoria-Brestia, Aston Villa-Manchester City, Dijon-Lille et Paris Saint-Germain-Monaco. Voilà donc, nous allons vous proposer au final une grille de 96 euros avec 5 doubles et 2 triples après que tous nos amis ici vous aient donné leur conseil. Donc on va passer tout ça à la moulinette et on va vous proposer la grille parfaite à valider samedi. On commence avec Angers-Nice qui est le premier match de cette grille messieurs. Il faut savoir qu'il y a eu 54 confrontations entre ces deux formations, 54 confrontations, somme toute assez équilibrée. 16 victoires pour les Anges-Vins, 16 nuls et 22 victoires pour Lille, donc ça se tient. Les Aiglons qui n'ont plus gagné à Angers depuis le 20 août 2016. Moi je vois une victoire de Nice quand même. Nathan ? Moi j'ai mis Angers et nuls. Angers et nuls. Angers et nuls parce que les Anges-Vins sont à domicile, ils ont pu mettre à profit la trêve justement pour travailler certains aspects de leur jeu, puisqu'ils étaient un peu sur la plante déclinante. Et les Niçois platonnent un peu leur jeu compte tenu de leur potentiel. Je pense que Vira est un bon entraîneur, mais pour l'instant il n'a pas encore trouvé la formule à cette équipe Niçois, ce qui a énormément d'occasions, mais qui ne concrétise pas toutes ces occasions. Messieurs ? Moi j'ai mis une victoire d'Angers, tout simplement, parce que je pense qu'Angers, lorsqu'elle joue sur son terrain, est plutôt redoutable. Il y a du beau jeu développé, et effectivement il y a eu cette période qui leur a permis de se reconcentrer. En plus ils sont sur une bonne dynamique, puisqu'ils se sont qualifiés aussi en Coupe de France pendant cette période. Donc je ne suis pas certain que Nice puisse venir jouer le trouble fait à Angers, je vois une victoire d'Angers. Les angevets vont-ils apporter de l'eau à Moulins ? Ça serait bien, parce qu'a priori, comme dit Nathan, ils n'ont pas très bien fini l'exercice 2019. Donc il serait bien pour eux de renouer avec la victoire. Alors, néanmoins, quand j'ai regardé un peu la tête des infirmeries, j'aime bien parfois regarder qui est absent, qui est là. Il va manquer l'âge, il va manquer Ninga, il va manquer Kanga Aka, côté Angevin. Et côté Niçois, il va manquer aussi Atal jusqu'à la fin de saison quasiment. Et malin que ça, mais il y a le retour de Ganago, peut-être pouvoir faire quelque chose. Et surtout des règles en défense, qui permet à Dante d'avoir le deuxième poumon qu'il n'a plus. Donc je vois bien un match nul sur un terrain pourri, avec un résultat pourri. Match nul sur terrain pourri, avec un résultat pourri, direction Toulouse. Match c'est peut-être pourri. Match numéro 2, coup de match pourri. Entre Toulouse et Brest. Ben oui, Toulouse et Brest. Il y a eu 23 confrontations depuis 1982, entre ces deux formations. Et Brest n'a gagné qu'une seule fois à Toulouse. Pour cette raison-là, moi j'accorde. C'était l'époque de la grande équipe de Brest, avec les Ginola, les Lama, les Gemma, les Papel, avec, comment il s'appelle ? Il n'y avait pas Papa Trézégué dedans aussi ? Il y avait, non, non, mais il y avait un mec, comment s'appelle ce, je suis un sud-américain qui a joué aussi à... C'était un gros transfert, un retentissant du côté de Brest. Ça va nous revenir, ça va nous revenir, ça va nous revenir, non, pas du tout. En tout cas, moi j'accorde la faveur de mon pronostic aux Toulousains. Je ne les vois pas perdre ce match-là, Nathan. Je suis d'accord. Je pense que l'effet Zanko va se manifester, surtout que le président a promis à ses joueurs de jouer un D2 l'année prochaine, si jamais en Ligue 2, si jamais il précipitait le club dans les profondeurs de la Ligue 2. Donc je pense qu'il y a un effet psychologique. Zanko, c'est un entraîneur qui connaît les joueurs. Je pense que les entraîneurs charismatiques, entre guillemets, comme Camboiré, ne peuvent pas avoir cet effet levier sur l'équipe de Toulouse, comme Duprat l'avait fait. Mais là, un gars du Serail qui connaît les joueurs, qui va les remotiver, savoir sur quel levier activer, ça permettra à Toulouse de se ressaisir, du moins sur ce match-là. Alors tu dis un gars du Serail, moi je dirais presque un gars du Mirail. Parce qu'à Toulouse, le quartier, c'est le Mirail. Et donc effectivement, moi je suis convaincu que Toulouse peut faire quelque chose. Il doit y avoir un sursaut, surtout contre une équipe comme Brest. Je vois une victoire, voire un match nul, mais pas une défaite, c'est certain. Oui, Toulouse, Brest c'est très fort à domicile. Quand tu viens chez eux, c'est compliqué. Tu fais 4h de quart en plus que pour aller nulle part ailleurs. Et tout le monde t'attend pour te crever. Toulouse, l'effet Zanko, qui était dans les bagages de Duprat et qui restait en fait. Et qui restait quelqu'un d'important au club. C'est intéressant, comme dit Nathan, de prendre quelqu'un finalement qui connaît peut-être mieux le contexte. Plutôt que de prendre des mecs extérieurs qui ne comprennent pas toujours comment c'est. Je ne parle pas de Casanova, parce que Zanko et Casanova, ce n'est pas du tout le même profil. On se rappelle qu'en plus, il n'a pas peur de s'embrouiller avec ses joueurs quand il n'est pas content. Donc une victoire de Toulouse, mais Brest et super l'Arseneur peuvent faire quelque chose. Donc la victoire de Toulouse ou le match nul. Vous savez de qui je parlais tout à l'heure ? Un certain Roberto Cabalas. Ok, voilà. Celui qui jonglait avec des balles de tennis sur les foot. Je devais l'avoir en panini, mais bon. Oui, oui, oui. Mais tu es trop petit pour regarder jouer. Les vignettes panini. Allez, justement, Amiens qui va recevoir Montpellier. C'est le match numéro 3. Des Amiensnois qui n'ont jamais battu Montpellier en Ligue 1. En 5 rencontres, voici donc pour moi la première ce week-end. Première défaite de Montpellier en 2020. Allez, pour moi c'est la victoire d'Amiens. Moi j'aime bien rouler en plus dans les buts de Montpellier. Je pense qu'il devrait même prendre la place de Armani dans les cages en Argentine, dans la sélection de l'Argentine. Je vais mettre le match nul parce qu'Amiens doit prouver qu'ils ne seront pas relégables. Et puis Montpellier n'aime pas perdre, notamment avec Berza Carian. Donc moi, un nul, ça ne me va pas. Oui, un match de championnat de France en janvier à Amiens. C'est une belle chose. Le froid, peu de spectateurs, Montpellier. Bon, un match bien rude. Match nul, bien évidemment pour moi. Il y a toute sa magie en plus. Match nul pour moi. Match nul également pour notre ami Christophe. Match nul, sans jeu de mots. Je pense que le match ne va pas atteindre des sommets. En tout cas, les Montpellierains sont solides. Les Aminois sont plutôt bons à domicile. Donc on va voir le match nul à mon avis. Match nul au propre comme au figuré. Match nul au 4, maintenant direction les arènes de Nîmes. Nîmes qui va accueillir Reims. Là aussi, c'est un duel très équilibré. Quand on regarde l'historique, il y a eu 51 confrontations entre les deux clubs en championnat. 16 victoires de Nîmes, 16 matchs nuls et 19 victoires pour Reims. Donc vous voyez, la balance est somme toute assez équilibrée. La dernière victoire de Nîmes remonte au 25 novembre 2016. C'était un match qui opposait les deux équipes en Ligue 2. Moi, je vais m'arrêter au milieu. Ce sera pour moi le match nul. Snowy. Moi, j'ai fait le grand écart. La victoire de Nîmes qui va essayer de démarrer le match tambour battant, pied au plancher. Et Reims qui a fait une très bonne première partie de saison. Qui est capable de l'emporter à l'extérieur comme il l'avait fait à Marseille. Et je leur souhaite peut-être de faire la même performance dès le début après la trêve. Qui vont très certainement perdre Roudin. Oui, par contre, ça va leur peser un petit peu. Mais malgré tout, je trouve que le fond de jeu est intéressant. Les gens sont contents de se déplacer au stade. Donc, je vois bien un match avec du courage, de l'envie. Donc, une victoire de part et d'autre, ça peut être pas mal. Une victoire de part et d'autre, ça peut être pas mal. Oudin qui va peut-être remplacer dans le cœur des Bordelais, Ounas. Oudin qui remplacerait Ounas dans le cœur des Bordelais. D'accord. Oui, peut-être. Ounas n'est pas resté très longtemps à Bordeaux. En tout cas, c'est un match où on verra un ancien Bordelais. Et peut-être le futur Bordelais. Puisque Ben Raoult, un des rares transferts, c'est Ben Raoult. C'est un prêt ? Oui, en fait, il est parti en prêt, mais avec une option d'achat quasi automatique pour Nîmes. Alors moi, c'est un joueur que j'aimais bien, Ben Raoult. C'est un jeune. Chaque fois que je l'ai vu apparaître au sein de l'équipe des Girondins, je trouvais que le type avait du sens du jeu. Il était volontaire. Il était plutôt bon, balle au pied. Et c'est un buteur. Donc, peut-être que ça sera une victoire de Nîmes avec un but de Ben Raoult. Sinon, un match nul. Pour moi, il n'y aura pas de victoire de Reims. Mais c'est vrai que Reims est plutôt une belle équipe cette année, comme l'an dernier, d'ailleurs. C'est vrai. Je mise sur Reims. Je pense à une victoire rémoise. Puisque, en fait, les caractéristiques du jeu nîmoise sont beaucoup d'agressivité, avec une ferveur populaire. Sauf que Reims sait y répondre. Et à l'extérieur, ils sont très à l'aise, puisqu'ils ont des flèches devant. Ils peuvent perdre. Qui sait attendre. Qui sait attendre. Et qui profitera justement de cette ferveur. Donc, du déséquilibre pour battre Nîmes. Je ne pense pas qu'il y aura un grand score. 1-0, ça suffira largement. 1-0, plutôt. Ça fait quand même 3 points au classement. C'est ce qu'on dit. Mathieu numéro 5, maintenant, les amis. Nous allons prendre la direction de l'Est pour un derby, d'ailleurs. Derby de l'Est entre Metz et Strasbourg. J'ai bien aimé le synthé. Il est furtivement passé, mais c'est bien. It's a story. C'est pas mal. La dernière victoire de Strasbourg à Metz remonte au 6 octobre 2007. Ça fait quand même 13 ans, messieurs, maintenant. Mais depuis 1937, le bilan des rencontres est favorable au Grenat. Avec 41 victoires pour les Messins, 30 matchs nuls et 24 victoires pour Strasbourg. Alors, moi, c'est vrai, Metz, qui a pris une belle claque en Coupe de France, prendra, à mon avis, ne l'emportera pas à domicile face à Strasbourg. Je vois le match nul ou encore la victoire des Strasbourgeois. J'ai fait victoire de Metz au match nul. Pourquoi ? Parce que je pense que les supporters, Messins, sont prêts à pardonner une descente. Ils en ont l'habitude. Mais perdre face à Strasbourg, ça ne s'en passera pas. Et je pense qu'ils ont les ressources pour justement se sublimer sur cette rencontre-là. Oui, rappelons que c'est un derby. Quand on parle de derby, tout est ouvert. Et effectivement, on trouve des ressources qu'on n'a pas habituellement. Donc moi, j'ai mis ma couverture totale sur ce match. Parce qu'effectivement, tout peut arriver sur un derby du nord-est, de l'est. Oui, de l'est, c'est ça. Ça va être mon troisième double sur cette grille. Les victoires de part et d'autre entre une équipe Messins un peu rasoir en midiallo. C'est pour ça qu'ils ont recruté Braun, l'attaquant de la Gantoise. Et ils ont aussi pris Vincent Pajot. Braun, ça rase plutôt bien. Oui, voilà. Ça rase pas. Il est gratuit. Il est gratuit. Et puis, ils ont pris Vincent Pajot, qui était sur et qui cirait le banc au secours d'Angers. Qui rentrait pas dans les plans de moulins. Je pense que ça peut être une recrue intéressante pour une équipe Messins, qui n'a pas tant d'expérience que ça dans son once de départ en Ligue 1. Donc la victoire de Metz pour bien repartir. Mais attention, Strasbourg, c'est le déplacement chez le copain, chez qui on gagne souvent. Ça peut être la victoire des deux équipes. Ok. On verra tout ça tout à l'heure. lorsque notre ordinateur va mouliner, compiler tous ses pronostics. Match numéro 6. La victime du Paris Saint-Germain, Saint-Etienne, qui va tenter de se relever face aux jeunes, donc les Canaries nantais. Saint-Etienne-Nantes, match de l'autre temps. On se rappelle de la belle année du football français. Le 26 novembre 2000, c'est la date de la dernière victoire nantaise à Saint-Etienne. A priori, si on en coie les stats, Nantes ne l'emportera pas. Mais Saint-Etienne n'est-il pas trop désarmé pour faire espérer un résultat positif de cette rencontre ? Personnellement, j'y crois. Je vois bien les Stéphanois l'emporter, ce n'aurait, mais également un mal quenu. Je t'ai copié, je fais du copier-coller, je me dis qu'est-ce qui marche. En plus, il va manquer Branga, qui est pas mal, côté Stéphanois. Mais si Puel a fait exprès de faire tourner dans le match contre le PSG, c'est pour forcément faire une victoire contre un prétendant podium. En final, un concurrent direct, quelque part pour Saint-Etienne, si Saint-Etienne arrive à se projeter. Côté Nantais, Fabio ne reviendra pas, il s'est fait les croiser. Mais il va manquer Palois, qui n'est quand même pas une assurance touriste, mais qui est le taulier numéro un de cette défense des Canaries. Donc une victoire de Saint-Etienne ou un match nul pour moi ? Oui, moi j'ai mis une victoire de Saint-Etienne, parce que je pense qu'après, en plus, la déconvenue de Paris Saint-Germain, ils auront à cœur de montrer à leur public que, contre une équipe historiquement adverse, puisque Nantes et Saint-Etienne, c'était vraiment deux grosses équipes des années 70, donc pour cela, effectivement, je pense que Saint-Etienne l'emportera et je pense que Wabi Kazri, hier, était mal positionné dans une position un peu intermédiaire, il n'était pas à son aige, on va le retrouver peut-être à un meilleur niveau si on retrouve le jeu installé de Saint-Etienne chez lui. Moi, je vais faire mon bielsa, je vais jouer Nantes. Je vais jouer Nantes parce que je pensais qu'avant la trêve, Saint-Etienne gagnerait, ils ne l'ont pas fait. Je pense que le message envoyé par Puel, évidemment, il voulait préserver ses forces, mais le 6-1, c'est quand même retentissant et qu'on est joué ou pas, il y a une fracture psychologique. À mon avis, Nantes va s'imposer parce que cette équipe de Saint-Etienne a vraiment trop de doutes et l'absence de Boanga est vraiment déterminante et affecte énormément le potentiel offensif de cette équipe. Et je sais que du côté de Goukuf, on a pu travailler tranquillement et mettre en place un plan de jeu sans le doute des recentes performances. Un plan de jeu qui, à mon avis, sera plus long que celui de City contre Manchester United. Vous avez vu la sortie de Kevin De Bruyne qui a un petit bijou en la matière. Il a raconté comment bouffer Manchester United en 15 minutes de vidéo. Match numéro 7, les amis. On va prendre la direction, non pas de l'Angleterre, mais de l'Italie. Pour les cinq matchs suivants, d'ailleurs, on va commencer par un certain inter-Milan-Atalanta de Bergam. Les Bergamasques qui, justement, sont encore en Ligue des Champions. Une équipe surprenante qui est en Ligue des Champions encore. Pour nos amis italiens, contrairement à l'Inter, moi, c'est là où je mets ma couverture complète sur ce match-là. Parce que l'Inter n'a plus battu Bergam, tenez-vous bien, depuis le 19 novembre 2017. Et sur les 82 confrontations, il faut savoir que les Milanais ont remporté quand même 42 rencontres. Donc, voilà. Nathan. 1N, 1N. Pourquoi ? Parce que l'Inter-Milan, vraiment, il faut tirer un coup de chapeau à compter. Je pense qu'il fait partie des trois entraîneurs qui arrivent à vraiment redéfinir, redessiner une équipe très rapidement. Avec Guardiola et Klopp. Mourinho le faisait, mais ne le fait plus. Et là, avec le duo d'attaque et vraiment la compacité de son équipe, ils vont être déterminés à domicile. Mais l'atteinte de Bergam reste une belle équipe. C'est vrai. Donc, 1N. Christophe ? Non, moi, je vois l'Inter l'emporter. Le titre est au bout du chemin. Donc, on ne perd pas de points à la maison quand on joue le titre. C'est vrai qu'il y a aussi cet enjeu-là. Snorri ? Je ne sais pas si la Talenta, avec ce super parcours, enfin cette folle remontée en Champions League, se sent poussé des ailes. Ils peuvent espérer quelque chose à Milan. Mais l'Inter, comme dit Christophe, veut ce titre. Mais Comté, c'est très important. La première année où il va, à chaque fois, la priorité pour lui, c'est le championnat. Parce que, comme il dit, ça permet d'avoir l'équipe tout le temps concentrée. Les coupes, c'est bien. Mais le championnat, ça reste quand même la panacée de Antonio Comté. Donc, je vois bien une victoire du leader en l'Inter sur la Talenta. Victoire du leader l'Inter sur la Talenta de Bergam. Match suivant, match numéro 8, à Estroma, contre la Juventus de Thurès. C'est du lourd. C'est du lourd. Oui, Snorri, il est justement des Romains qui peuvent avoir une fin de louve. Oui, j'aimerais bien. Parce qu'en plus, côté juve, il va manquer Kélira depuis quelques temps. Kélini, qui n'est pas encore remis. Et aussi Betancourt. Donc, il y a la possibilité de faire quelque chose contre la vieille dame. Je suis pour la Roma. Mais parfois, la Roma, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. J'aime bien ce que fait Fonseca, mais ce n'est pas toujours clair. En tout cas, les résultats ne sont pas toujours probants. Donc, ma couverture, elle sera là. la victoire de la Roma, le match nul ou la victoire de la Juve sous les yeux de Daniele Derossi qui passera faire un petit coucou après avoir annoncé la fin de sa carrière. Exactement. Alors, justement, est-ce que... Peut-être que ça peut jouer, mais il faut savoir quand même que la dernière victoire de la Juve à Rome remonte au 11 mai 2014. Ce n'est pas un terrain... C'est un gazon un peu maudit pour les joueurs de la Juve. La S-Roma était vaincue donc à domicile depuis sa rencontre, Christophe. Oui. Moi, je vois... Effectivement, je fais le grand écart. Je vois effectivement la Roma s'imposer à domicile. Je ne vois pas de match nul. En revanche, peut-être un coup de la Juve, effectivement, parce que là aussi, ça joue le titre. Donc, je pense qu'ils vont être bien remontés, mais ça va être un match indécis. Moi, je vois la Juve. Moi, je vois la Juve. Tout simplement, on attend. J'ai mis Juve également. J'ai mis Juve parce que la Roma, c'est une bonne équipe, mais sur courant alternatif. Et les joueurs de la Juve ne vont pas lâcher le morceau. Je pense qu'ils sont très motivés par le challenge avec l'Inter. Ça, c'est sûr. Pour une fois qu'ils ont un peu de concurrence. Et ils ont aussi des armes. Il y a une redéfinition tactique. Ronaldo veut passer devant, au détriment parfois d'Igouen. Et il y a Rabiot qui joue depuis 4-5 matchs. Il faut quand même le souligner. On a beaucoup su sujet ce joueur. Et il joue bien. Il joue bien en double-tec match. Et tu dis, je pense que la Juve ne lâchera pas de points. La Juve qui ne lâchera pas de points. Match suivant, on va parler des autres Turinois, ceux du Torino, qui vont accueillir Bologne. Moi, je vais tout simplement accorder la faveur de mon pronostic à Bologne pour une simple et unique raison. Non, à l'Inter, à Torino, pardon. Pour une simple et unique raison, c'est que le Torino voudra conserver son point d'avance sur Bologne. Oui, parce qu'il n'y a qu'un point des 40... Je pensais que tu étais pour Bologne ou pour une autre raison. Non, mais pas. C'est pour une raison plus d'autre. Ça marche aussi comme ça, si tu veux. Et puis, il faut savoir qu'en championnat depuis 1961, ce duel est très équilibré, les amis. 27 victoires du Torino, 16 matchs nuls et 23 victoires pour Bologne. Donc, moi, je m'arrête à la victoire des Turinois à domicile. Pas mieux. Pas mieux. Heureusement qu'ils ont Bellotti à Torino parce que Zaza, d'où le Saint-É. Oh, Zaza, il n'y a pas moyen. Voilà. Enfin, Nakamura le fait mieux pour moi. Voilà. Bien compris. Et puis, c'est sympa à regarder aussi. Et puis, c'est clair. Ah, mec, elle ne l'a pas amené. Ça dépend du profil. Je n'ai pas vu toutes les photos. Je n'ai pas vu toutes les photos. Sous toutes les coupes. Non, je mets la victoire du Torino avec Bellotti, vu que Zaza est aux abonnés absents. Trois buts, une passive depuis le début de saison. Ce n'est pas assez bien. Peut-être un match nul parce que Bologne est une équipe accrocheuse. René l'a bien dit. Donc, la victoire du Toro ou le match nul, ça me paraît être un doublon intéressant. Il y a tellement de paramètres que j'ai mis la couverture totale. N2. Pas de lisibilité. Donc, on se couvre. Vous l'avez compris. Suivez bien nos petits conseils. Après, vous remplissez, vous accrochez ou pas notre synthèse. Mais en tout cas, on fait au mieux de vous donner toutes les informations possibles pour que vous puissiez remplir au mieux votre grille. C'est la grille numéro 5. On vous le rappelle. On va parler maintenant du match numéro 10 entre la Fiorentina et la Spal. La Spal, il faut le savoir, dans l'ère moderne de ce championnat italien, n'a jamais battu la Fiorentina en championnat. Deux petites victoires en 16 confrontations. C'était en 1962 et 1968. Il n'y a pas un qui était né ici. Donc, voilà. 68, oui. Ah, tout juste alors. Voilà, tout juste. Donc, moi, je vois bien une victoire de la Vieux là pour moi, Snorri. J'ai mis, oui, la Fiorentina sans Ribéry annoncée de retour mi-février, pas avant. Mais la Fiorentina ne peut pas être 15e avec un effectif pareil en Serie A. Il faut qu'il se réveille. Il faut qu'il y ait quelque chose. Bon, ils ont eu la peau de Montella pour la deuxième fois d'affilée. Maintenant, les gars, quand tu as réussi à virer deux entraîneurs ou trois avec les mêmes joueurs, à un moment, on peut regarder du côté des joueurs. Donc, la victoire de la Fiorentina paraît obligatoire. Christophe ? Oui, pareil, parce que Spal, c'est quand même le dernier du championnat. Ils ont vraiment beaucoup de mal dans ce championnat. C'est vraiment un tout petit club. Et la Fiorentina, il y a quand même une histoire. Il y a quand même du volume. Il y a des joueurs. Le moment est venu qu'ils se réveillent et qu'ils aillent un peu grappillés quelques points et remontés dans le classement. Nathan ? Je vais vous surprendre, mais je vais jouer la Fiorentina également. Bah ! Moi, je ne t'y attendais pas. La Fiorentina également. Donc, pour Nathan Luce, dernier match de cette série italienne, les amis, c'est le match numéro 11 entre la Sampdoria et Mariccia, Mariccia de notre ami Mario Balotelli. Mario Balotelli qui, finalement, n'a pas réussi son retour à la maison. Brièvement. Oui, c'est pas facile. À chaque fois qu'il marque, il entend des cris de singes. Les gens n'ont pas changé. La seule fois où tu as l'impression que Balotelli, les gens l'ont aimé en Italie, c'est quand il a sorti l'Allemagne à l'Euro 2012 où là, finalement... Voilà. C'est vraiment dommage. C'est du gâchis, quand même. Oui, c'est du gâchis. Enfin, c'est du gâchis et ce n'est pas bu que à lui, en plus. C'est ça, l'histoire. C'est que l'environnement, lui, est vraiment défavorable. Briccia qui n'a gagné que 5 fois face à l'Assemble en 20 confrontations. La dernière fois à Gênes, c'était le 24 octobre 2004 et la dernière fois tout court, c'était le 12 décembre 2010. Alors, j'ai mis dans le synthé Briccia sans la Sistana parce que Sistana, Andrea Sistana, c'est la... Alex, ça va les appeler les pépites de Série A. Donc, je te fais une dédicace, Alex. Je te souhaite une bonne année au passage. C'est une des pépites de la Série A. Jeune défenseur, 1m87, 23 ans, qui tient l'équipe de Briccia à bout de bras et qui ne sera pas là. Et quand il n'est pas là, Briccia perd systématiquement. J'espère qu'ils vont casser cette mauvaise coutume qu'ils ont prise cette saison. C'est pourquoi j'ai vu un match nul entre une Sandoria pas flamboyante non plus et un Briccia qui ne veut pas redescendre en Série B. Moi, je vois la victoire quand même de la Sandoria. Et toi, quoi ? Oui, je vois la victoire de la Sandoria parce que les derniers résultats de Briccia sont quand même pas terribles. Il n'y a pas de victoire sur les 4 derniers matchs. Je ne vois pas comment il pourrait aller inquiéter la Sandoria à domicile. J'ai voulu prendre des risques dont je fais match nul comme Snorri pour la simple et bonne raison que c'est vrai que les résultats sont mauvais du côté de Briccia mais ils sont quand même engagés dans une opération de survie. Donc, ils avanceront peut-être à coup de nul et descendront quand même mais ils peuvent aller faire quelque chose. La Sandoria, ils sont 15e, ils ne sont pas 16e, ils ne sont pas bien non plus. Bon, messieurs, on va poursuivre notre tour d'Europe direction maintenant l'Angleterre pour le match numéro 12 qui va opposer Aston Villa à Manchester City. 7 matchs sans défaite pour City face aux Villains. Aston Villa qui y a gagné pour la dernière fois le 28 septembre 2013 à domicile face aux Citizens. Moi, sans problème pour les hommes de Guardiaux là. Sans problème. La messe est dite. La belle dérouillée, voilà. Missita Missaès. La messe est dite. Cette équipe d'Aston Villa n'a pas suffisamment de ressources. Ils vont en avoir encore moins. Il va leur manquer ce tir dans les buts, Mick McGinn en défense, Moraes, Hector. Ça fait quand même quatre titulaires d'une mauvaise équipe anglaise contre City. Et City ne manque que Laporte et Sané. Bon, là, le chrono, il tourne. Guardiaux, là, il dit je suis tout pour que le Roi Sané et Aymeric Laporte puissent être de retour pour les joutes en Champions League. On va voir. Là, ça peut être un bon test pour City. Une victoire de City à Aston Villa. C'est bon. C'est bon. La messe est dite pour tout le monde. Eh bien, on va retourner à notre quotidien, notre vieux championnat de Ligue 1 pour les deux et dernières rencontres, la rencontre numéro 13 qui va affronter, qui va voir s'affronter donc Dijon et Lille. Lille qui reste sur quatre victoires d'affilée face à Dijon en championnat. Dijon qui n'a gagné qu'une seule fois. Eh oui, c'était le 16 décembre 2017 à domicile face au Dox Lillois. Victoire Lilloise. Victoire Lilloise. On dirait la même chose. Je pense qu'ils vont s'imposer à Dijon parce que voilà, l'équipe n'a pas suffisamment de ressources. C'est une équipe qui n'est pas descendue à cause de la faiblesse de son adversaire à barrage. Et là, il continue sur la même lancée. Je vois les Lillois un peu requinqués justement avec l'arrivée du joueur portugais dont le nom m'échappe. Champion d'Europe, ça me reviendra. Voilà, cette équipe Lilloise va l'emporter. OK. Très bien. Renato Sanchez. Ah oui. Ah, tu es en fin des placards. Et puis, Lille qui avait dans les buts hier, c'était qui le gardien de Lille hier ? C'était pas Mike Mignor ? C'était qui ? Je ne sais pas. C'était Leonardo Jardine. Oui. L'homonyme de... Ah oui, c'est Leonardo Jardine. C'est Leonardo Jardine. C'est Leonardo Jardine. C'est Leonardo Jardine. Moi aussi, c'est un gardien. Ah oui, c'est Leonardo Jardine. C'est Leonardo Jardine. Moi, je vois bien une victoire de Dijon. Je vois aussi celle de Lille, bien évidemment. Mais je me dis qu'on n'est jamais à l'abri parce que dans championnat de France, les surprises peuvent venir de là où on ne les attend pas. Et pour le coup, je n'attends pas de surprises forcément sur Dijon-Lille. mais... Pourquoi on n'entend pas de surprises ? On n'entend pas de surprises. Oui, magnifique. Il est en forme, le sonorier en début d'année. Mais les amis, très chers amis, téléspectateurs, moi, je vous conseillerais quand même de mettre une petite pièce sur Dijon. Oui, si on veut gagner de l'argent, effectivement, il faut tenter des paris. On se souvient de ce club portugais où on s'était tous entendus pour dire il n'a jamais gagné... Il n'a jamais gagné depuis le début d'année. Il n'a jamais gagné un match. Il va de joie qu'un des leaders du championnat portugais va et il a perdu. Le leader a perdu et le très mauvais club a gagné. Comme quoi, il faut savoir sentir les coups ? Moi, je joue Lille. Tu joues Lille. Moi, j'ai eu le match nul parce que Lille n'est pas très fort à l'extérieur. Donc, je pense que Dijon a des qualités à revendre. Donc, j'ai eu le nul. Vous avez tout entendu. Vous avez entendu la victoire de Dijon et celle de Lille couplée. La victoire de Lille sans équivoque. La victoire de Lille également pour notre ami Christophe. Et puis, le match nul pour Snorri-Sénégal. Dernier match de la grille. A priori, il y aura moins de débats selon moi entre le Paris Saint-Germain et LAS Monaco depuis 1971. Il y a eu, je l'ai dit tout à l'heure, 86 confrontations en championnat. Donc, largement dominées par Monaco qui en a gagné quand même 41 contre 20 victoires à son autre dimanche et 21 matchs nuls. Mais, mais, mais le PSG surfe sur une vague de 10 matchs sans défaite depuis ces dernières années et surtout 9 victoires consécutives face au Monégasque. Pour moi, si Paris est à son niveau, dimanche, il n'y a pas photo. La victoire sera nette et sans bavure. Mais, mais, parce qu'il y a toujours un mais, Monaco revient avec un nouvel entraîneur, un nouvel état d'esprit et je me dis que ces Monégasques-là sont capables d'aller prendre un point au Parc des Princes. Donc, pourquoi pas la singularité de ce match-là. Les amis, il faut savoir quand même que c'est le match retour qui va se jouer avant le match allé. Le match allé qui va se jouer le mercredi suivant, le 15. Voilà, c'est aussi ballot. Voilà, c'est aussi la magie du championnat. Snorri ? J'ai mis la victoire du PSG parce que même si Monaco a plein de ressources et un nouveau coach qui est très ambitieux dans le jeu, le PSG actuellement me paraît tellement fort et tellement en mode de je me prépare ma Ligue des Champions et je ne vais pas me tromper cette année, je vous promets qu'il va y avoir des spectacles que je ne les vois pas perdre à domicile contre une équipe de Monaco qui n'est pas encore assez forte pour titiller les Parisiens. Là, pour le coup, effectivement, mettre ou nul ou une défaite de Paris, c'est vouloir gagner le jackpot et être tout seul parce que je pense que la victoire de Paris, à mon avis, elle va s'imposer parce que vu le parcours actuel, vu la détermination et c'est ce qu'on faisait griller chaque année au PSG, c'est qu'ils étaient concentrés sur la Champions League et que derrière, un peu, à part les gros matchs comme celui-là, mais on avait tendance à avoir un peu de démotivation. Là, ils sont remontés comme des pendules et le PSG l'emportera. Maintenant, la question est de savoir si ça sera plus de 4 buts d'écart ou moins de 4 buts d'écart. C'est là où ça se joue. Il y a deux ans, 7 buts à 1, quand on voit Monaco. Ça peut faire mal. Nathan, avant le pronostic, dans cette espèce de frénésie qui entoure le Paris Saint-Germain, tout le monde les voit très beaux, c'est vrai, c'est une belle équipe, c'est une belle machine, mais est-ce que l'entraîneur Tourelle n'a pas intérêt à faire tourner en vue des prochaines échéances et notamment ce huitième de finale allée à Dortmund puisque le calendrier du Paris Saint-Germain, c'est quand même un match tous les 3 jours jusqu'au rendez-vous. C'est ce match où ils ont l'effectif pour le faire. Oui, mais est-ce qu'il n'a pas intérêt à faire tourner ? La difficulté de faire tourner, c'est que tu touches les égaux aussi. Je pense qu'il peut faire tourner. Je pense qu'en fonction de la configuration de l'effectif qu'il mettra, ça peut influencer le match de quelque manière que ce soit, s'il met Draxler, s'il met Cavani, s'il fait tourner Neymar parce qu'il va falloir le gérer. Tout le monde craint la blessure de Neymar donc il va falloir le gérer. Il y a une caricature d'ailleurs de l'équipe sur Neymar, on est en train de le straper, ça va tenir, ça va tenir. Et c'est la raison pour laquelle moi, si je peux me permettre le pronostic, je dirais victoire de Paris 1-N, victoire de Paris parce que Glic, parce que j'ai Merson, c'est indéniable. Tu fais bien, j'ai Merson. Et match nul parce que Roberto Moreno, parce qu'ils n'ont rien à perdre. Monaco n'a rien à perdre. Si Monaco prend une valise, je pense que ça les libère, ça peut les libérer psychologiquement. Pourquoi pas ? C'est le foot. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Voici donc l'intégralité de nos pronostics. Vous les avez entendus, voici maintenant. Non, avant d'y aller, le coup sûr, le coup sûr. On a déjà eu Snorri, on a déjà eu Nathan, le coup sûr. C'est pour toi. Je vais mettre Manchester City. Ah bah ! Ah bah oui, ça s'appelle un coup sûr. Ah bah oui, c'est un coup de rassure. C'est un coup très sûr pour le coup. Je les ai regardés hier. On pourrait changer le CT, s'il vous plaît, pour Christophe, puisque du coup sûr, il devient le coup très sûr de Christophe Quartero donc pour le match. Donc je ne me trouve pas dans mon coup sûr. Manchester City, a priori non. A priori non. Merci à toi Christophe pour ce coup sûr. En tout cas, on va retrouver tout de suite sur l'écran la synthèse des pronostics après que toutes nos informations aient été compilées, moulinées donc dans notre ordinateur. voici la grille. Grille à valider, on l'a dit, avant samedi 11 janvier avant 14h55. Match numéro 1 Angers-Nice, le 1 et le 2. Toulouse-Brest, le 1 et le N. Amiens-Montpellier, le 2. Nîmes-Rès, le 1 et le 2. Metz-Strasbourg, le 2. Saint-Etienne-Nantes, le 1 et le N. Inter Milan-Atalanta, le 1. A S-Roma-Juventus-de-Turin, le 1, le N et le 2. Torino-Bologne, le 1. Fiorentina-Spal, le 1 également. Sant-Doria-Breccia, le 1. Aston Villa-Manchester City, c'est le coup sûr de notre ami Christophe Quartero, c'est le 2. Dijon-Lille, le 2. Et enfin, Paris Saint-Germain, Monaco, le 1. Et donc, victoire du Paris Saint-Germain, montant de la grille, 96 euros. Et donc, validez-là avant samedi, 14h55. Merci Nathan Luce. Merci à vous. Merci à tout le monde. Titulaire désormais indiscutable de notre émission. Merci Snorik, on retrouve la semaine prochaine. Normalement. Normalement. Comme on dit en créole, si tu es cochon, pas manger un chiment, il sera là. Et puis Christophe Quartero également, qu'on retrouvera très prochainement, peut-être pas mètre ou jeudi prochain, mais en tout cas, qui fait partie de l'équipe. C'est le monteur d'over installé depuis quelques années. Avec Nathan, c'était une première et je trouve que ça a plutôt bien fonctionné. Quand on joue avec de grands joueurs, on met un peu de pression à l'entraîneur. Parce qu'on reçoit de bons ballons. On salue Bruno Michauvin qui n'est pas des nôtres ce soir. Bon choix de l'entraîneur oblige. C'est ça aussi, faire des choix. Mais on se retrouvera bien évidemment au complet à 5 très prochainement. Et on lance un appel à notre ami et directeur, M. Mario Moradel, pour qu'il puisse régler toutes ces petites incidents techniques, problèmes techniques que nous avons rencontrés ici en studio. mais on compte sur sa bonne diligence. On sait que c'est un homme bienveillant. Excellente soirée à l'écoute, enfin, sur les programmes en tout cas de ETV. C'est un peu le réflexe radiophonique, pardonnez-moi, parce que je suis officier également à la radio, comme vous le savez. Donc, quand je dis à l'écoute, vous avez compris que installez-vous confortablement dans vos canapés. Regardez-nous comme ça chaque jeudi soir et puis d'une manière générale, suivez les programmes d'ETV. Bonne soirée à tous et on était ravis de vous avoir avec nous pour cette première de l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada